Alors, écrire un blog, c'est quelque chose que je propose à tous mes clients. Pourquoi un blog ? Et bien, pourquoi et comment écrire un blog qui fonctionne point de vue référencement naturel ? Je vous explique tout en détail dans cette vidéo avec mon écran que je vais vous partager. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti ! Alors, avant toute chose, si le contenu de ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'essaie de l'envoyer 5 par semaine. Et donc, le but de cette vidéo, c'est de parler de web design, de business et de freelance. Et donc, aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais vous expliquer comment on écrit un blog point avec le référencement naturel, le SEO en tête. Et donc, je vais vous partager mon écran. Comme ça, vous avez vraiment un exemple concret et des petites choses que vous allez pouvoir prendre en compte. Parce qu'un blog, aujourd'hui, comme je le disais au début de la vidéo, c'est quelque chose que je conseille à tous mes clients. Je propose d'ailleurs la rédaction de blog pour eux. Parce que c'est vraiment important. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'écrire, comment faire en sorte que tout, que vous n'ayez pas oublié un point important. Parce qu'un article de blog, c'est avant tout de l'information gratuite qui va atteindre et toucher votre public. Mais aussi, ça peut être un bon levier pour attirer de nouveaux projets, pour attirer le client sur votre site internet. Mais pour cela, il faut écrire un article qui soit conçu pour le web, mais aussi pour le référencement naturel. Et donc, dans cette vidéo, je vous dis ça. Je vous explique comment. Donc, on va faire tout de suite... On va switcher l'écran. Je vais vous montrer mon écran d'ordinateur. Allez, c'est parti. Alors voilà, on se retrouve donc sur mon écran ici. Et donc, un petit mot d'explication sur comment j'écris un article de blog. Donc, moi, j'utilise un outil qui s'appelle StoryShift. C'est une certaine belge qui fait en sorte de permettre d'écrire un article. Et puis, d'envoyer l'article sur les différents réseaux sociaux en même temps. Donc, en un clic, l'article est envoyé sur le site internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, sur LinkedIn, sur plusieurs canaux. Et donc, ça, c'est super pratique déjà de 1. Donc, si vous voulez commencer à écrire un article lié à votre site internet, je pense que c'est un super outil. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de payer l'outil. Vous pouvez aussi écrire l'article sur un Google Doc et puis le coller dans votre projet. Il n'y a aucun souci. Mais donc, voilà. En fait, ce qui est bien avec l'outil ici, c'est que vous pouvez écrire un article. Et aussi, faire en sorte qu'il soit bon pour l'influence naturelle. Et donc, je vous explique en deux mots. Je ne vais pas aller très en profondeur. Mais en tout cas, vous aurez compris de manière concrète comment écrire un article. Et pourquoi c'est important de le faire de manière méticuleuse. Et donc, après, si vous voulez aller plus loin, je ne pense pas que ce soit nécessaire dans votre cas. Parce que le but, ce n'est pas d'écrire. Le but, ce n'est pas de proposer la rédaction. Nous, c'est webdesign et création de sites web pour les entreprises. Mais comprendre le principe, je pense que c'est important. En tant que webdesigner, webdeveloppeur, il faut quand même avoir une vision assez large. Et donc, c'est important. Alors, la première chose à faire ici et à prêter attention, c'est le titre. Donc, essayez d'avoir un titre court, bref, mais qui incite la curiosité. Ça, c'est déjà très important. Après, les images. Là, en soi, vous êtes libre. Mais essayez d'avoir un article qui dispose de plusieurs images. Pour qu'il y ait une lecture plutôt agréable. Pas trop. Parce que s'il y a une longue ligne, un gros paragraphe de texte, vous risquez de perdre votre lecteur. En tout cas, selon moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose à faire. Le mieux, c'est de mettre 4-5 images. Et donc, au moins, le texte paraît plus sympa à lire. Ce qui est important aussi, c'est que dans votre texte, vous allez mettre des titres en gras. Et chaque fois, des petits paragraphes avec de l'espace entre. Comme ça, de nouveau, vous allez donner à votre lecteur une lecture agréable. Ça sera mieux pour les yeux et aussi pour qu'il passe d'un paragraphe à l'autre. Ensuite, donc, toujours penser aussi à une conclusion. Donc, ça, c'est très important parce que, en fait, même si j'ai beaucoup de lecteurs, je remarque quand même qu'ils ne restent pas longtemps sur les articles. Et donc, souvent, je vois qu'en fait, on lit juste la conclusion. Même moi, personnellement, c'est vrai que je ne vais parfois pas lire un article en complet. Je veux juste avoir la conclusion, le résumé de l'article. Donc là, une conclusion, c'est toujours pratique. Donc, je la mets toujours. J'essaie aussi d'avoir toujours une vidéo YouTube qui soit liée à l'article. Ça, c'est un petit plus. Et puis, vous essayez aussi toujours d'avoir un petit formulaire d'inscription pour votre newsletter. Comme ça, vous allez être plus motivé à écrire une fois que vous aurez des réactions. C'est toujours plus sympa. Alors, que dit le référencement ? Donc là, ici, je pense que je vous ai donné déjà les points de base pour écrire un article agréable. C'est un article, ici, de 740 mots. Il paraît qu'il faut tourner autour des 1000 minimums. Voilà, ici, c'est un article un peu plus court. Mais donc, pensez à un article de au moins 1000 mots. Parce que Google, alors, tient compte de ça et fera en sorte de le montrer. Je sais qu'il existe parfois des plus longs articles aussi. Il paraît que ça marche aussi. Là, de nouveau, on est dans la technique. Je n'ai pas vérifié personnellement tout ça. Donc, je ne préfère pas vous donner n'importe quoi comme information. Mais, grosso modo, si vous écrivez un article de 1000 mots, je pense que c'est déjà très, très, très bien. Alors, pour le référencement naturel, si vous êtes sur WordPress, je pense qu'il y a des outils qui existent. Je ne tombe plus sur le nom. Yoast. Voilà. Sur Webflow, il n'y a pas d'outil comme ça. Mais donc, c'est pour ça que j'utilise ici StoryShift qui permet en fait d'avoir une vue de la qualité d'écriture et d'avoir des petites boules vertes, orange, rouge. Donc, le principe d'un blog, avant toute chose, c'est vous répondez à une question et vous allez parler d'un sujet en particulier. Ici, pour le coup, c'est le mot marketing. Donc, le mot marketing, en fait, se trouve un peu partout dans l'article. Et donc, il ne faut pas en abuser. Il faut que ça reste agréable à lire. Mais il faut qu'il soit au moins cinq, six fois dans l'article. Parce qu'alors, ça va permettre aussi à Google de reconnaître que l'article comporte plusieurs fois le mot-clé marketing, par exemple. Et donc, ça va améliorer votre positionnement. Ici, donc, il y a plusieurs points dont il faut tenir compte. Donc, ici aussi, il y a un petit outil, mais vous pouvez le faire vous-même. C'est qu'en fait, le titre de l'article, c'est important. Mais aussi, vous allez penser au titre que Google... Donc, le titre de votre article, ça a affiché sur Google d'une certaine manière. Vous voyez, il y a le SEO title. Donc, souvent, c'est écrit en bleu. Pensez à mettre votre nom, votre entreprise, les services que vous proposez. Ici, c'est dans mes webnews. Donc, c'est le bloc webnews. Donc, j'ai mis ça. Le lien aussi, l'adresse du lien, l'adresse de l'URL doit être aussi exactement au même titre que le titre. Donc, vous reprenez le nom de l'article dans l'URL et alors une description. Vous mettez aussi une description adaptée spécifiquement à votre article. Ce que vous allez voir par rapport à Webflow, c'est que vous pouvez créer un CMS qui va gérer le blog et où vous allez avoir tous ces champs. Je pourrais faire une vidéo prochaine qui va parler de ça et comme ça, je vous expliquerai comment écrire un article de blog sur Webflow. Vous n'aurez pas l'outil ici de SEO, mais vous aurez tous les champs automatiquement mis. C'est super pratique. Moi, je l'ai mis en place, mais donc, je vais vous montrer comment faire ça. Un de ces cas dans une vidéo. Donc, le mot-clé doit être bien appris plusieurs fois. L'idéal, c'est d'avoir une vidéo aussi sur votre article. Mettez la description. OK, ça, ça, ça. En gros, c'est franchement déjà, vous êtes déjà à 95% de ce que vous devez faire. Je pense que les derniers 5%, ça va être pour aller vraiment plus loin. Je ne pense pas que ça ait un gros impact sur votre article. Je ne peux pas le vérifier, mais je pense qu'avec ces éléments ici que je vous ai donnés, c'est déjà une bonne base pour que vous puissiez écrire vos articles avec cela à l'esprit. Et vous allez avoir beaucoup plus de résultats, de mes résultats, j'en suis sûr. Voilà une petite vidéo où je partage comment écrire un article de blog de manière complète et avec le référencement naturel à l'esprit. Donc, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a apporté des infos, que vous avez compris, en gros, le principe d'un article de blog qui fonctionne. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis ciao, à bientôt. Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !